Depuis des jours, les partis engagés dans la campagne des territoriales arpentent les servitudes dans les communes pour convaincre. On a suivi une équipe du Tapura Huir Atira, le parti au pouvoir en action, avant-hier du côté de la Prasquil, le reportage de Nicolas Pérez. Une campagne électorale, c'est avant tout battre le pavé pour convaincre. Une routine que se sont imposées depuis une semaine, ces sympathisants du Tapura de la commune de Taïrapou Ouest. Programme à la main, ils écoutent religieusement les doléances des administrés. Si le logement reste une réelle préoccupation, celui de l'emploi est également au centre des débats. C'est tout l'emploi. Parce que là, j'ai une jeune fille qui sort du bac, qui ne peut pas suivre les études parce qu'on n'a pas les moyens, mais qui a besoin du travail. Une problématique récurrente que le maire de la commune de Toa Ouestou connaît bien. Confiant dans le bilan du Tapura, il explique la nouvelle stratégie. Il y aura un grand soutien au niveau du groupe Tapura envers ces jeunes familles pour les aider non seulement pour le logement, mais aussi pour les aider à acquérir un terrain, à avoir un travail, à les aider à avoir un logement. Donc ça, c'est le nouveau programme du Tapura qu'ils ont mis en place. Un programme qu'il faut expliquer, voire adapter, aux contraintes des habitants de la Presqu'île. Ici à la Presqu'île, on n'a pas les mêmes besoins. Au niveau travail, c'est vrai que la plupart de nos jeunes ici descendent, qui ont été pour trouver du travail. Ici à la Presqu'île, c'est d'avoir une liberté de vivre, avoir un petit fapou, avoir un petit bateau pour aller à la pêche. C'est tout ce qu'ils attendent. L'exercice du porte-à-porte est également un excellent moyen de prendre la température de l'électorat, même si ce dernier n'est pas forcément enclin à écouter les arguments. Bien que secoué par les dernières législatives, le maire autonomiste de la commune ne doute pas de son pouvoir de persuasion. Ça ne va pas être une difficulté pour nous de récupérer toutes ces personnes qui ont voté aux législatives. Je pense qu'aujourd'hui, il faudrait juste aller les visiter et puis les encourager à soutenir l'État pour eux. Et si les arguments politiques ne suffisent pas, on peut jouer la carte de l'affect. Ne regarde pas la couleur, tu regardes ton maire et tu soutiens ton maire. Donc pour cette élection-là, ton maire est sur la liste et tu me soutiens. Lors des précédentes territoriales de 2018, les 6638 inscrits de la commune avaient placé en tête le candidat Fritsch, avec plus de 43%.